... Je trouvais ça amusant, drôle. On doit s'écouter. La demande qui m'a été faite, c'était d'écrire une pièce pour des enfants qui ne savent pas lire la musique. Et donc, je me suis dit que la meilleure solution, ce serait d'écrire une partition où à la fois une structure existante serait très formalisée, mais qu'à l'intérieur de cette structure, il y aurait une possibilité pour les personnes qui vont travailler avec les enfants de leur faire découvrir des sonorités, de leur faire découvrir des dynamiques, des univers sonores. Et à l'intérieur de ça, chacun inventera des petites choses ou des grandes choses, je ne sais pas. Et que, mises ensemble, ça finirait par faire des matières sonores qui prennent une forme dans la structure préétablie que j'ai définie. Alors, l'autre contrainte que j'ai eue, c'était que la pièce soit jouée aussi avec des enfants qui, eux, savent de musique. C'est-à-dire des enfants qui sont dans ce qui s'appelle les classes CHAM. En conservateur, on apprend à lire de la musique avec le solfège, les portées, voilà, et on joue à travers l'écriture. Donc, mon idée, c'était ça. C'était que les enfants puissent découvrir aussi, comme les autres enfants qui ne savent pas lire la musique, ils découvrent leurs instruments comme s'ils ne connaissaient pas. Comme moi, je ne me souviens plus de vos prénoms, parce que vous êtes très nombreux et je ne vous ai vécu une fois. On va faire ce petit jeu qu'on avait fait la dernière fois. Chacun dit son prénom très très vite comme ça. Tu vas commencer ? En tout cas, pour l'écriture de cette partition qui s'appelle « Qui que quoi », c'était ça la base. Après, c'est tout le travail. C'est ce que j'ai expliqué quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est qu'une partition, tant qu'elle n'est pas créée, elle n'existe pas, la musique n'existe pas. Et que ce qui était important, c'était de faire en sorte que tous ces signes qui sont mis sur le papier deviennent un univers musical. Cohérent, si possible. Ça, c'est mon travail de compositrice. Alors, dans le cadre de mon métier, j'ai l'habitude de proposer des choses très différentes à mes classes. Ils sont assez habitués à ce genre d'exercice. Et en fait, j'aurais proposé l'œuvre de Claire Renard comme un univers sonore, comme des choses à chercher, comme une aventure musicale qui serait faite en groupe, sur l'écoute, grâce à la partition de Claire, en fait, qui nous offre ça, qui nous offre énormément de liberté. J'ai choisi aussi une classe avec un maître, M. Martial, qui, je savais, allait me suivre absolument dans ce projet, parce que c'est un projet aussi qui était gourmant en temps pour cette classe. On a trouvé les notions d'élan, de repos, de silence, d'écoute, d'attention, de recherche, qui nous semblaient vraiment très importantes dans toute musique. Ça nous a permis vraiment d'explorer. Et les enfants se sont vraiment appropriés la partition avec enthousiasme. En tant qu'enseignant, ça a été un projet très important, qui nous a pris beaucoup de temps. Nous avons beaucoup appris au contact de Béatrice, qui nous a formés chaque semaine, et puis au contact de Claire Renard, qui nous a apporté une partition extraordinaire, avec laquelle nous avons évolué hors de notre zone de confort. Et ça, pour la classe, pour moi, c'était une formidable expérience. On a des projets, mais en musique contemporaine, c'est rare. Vraiment, je crois que beaucoup de parents ont appris beaucoup de choses en écoutant leurs enfants lors de la dernière représentation. Et ce soir, ils vont encore redécouvrir cette partition. Ça, c'est très important. Les élèves sont des éponges. C'est un âge où ils ne différencient pas la musique classique de la musique contemporaine. Ils absorbent tout. Donc, j'ai envie de dire que ces élèves-là, adultes, iront vers la musique contemporaine. Je rencontrais pour la première fois une compositrice contemporaine. Et je suis très content de la confiance qu'elle nous a faite en nous apportant cette partition. C'est vraiment... Ça a été une marque de confiance énorme, quelque part en poids. Mais finalement, ce poids, ce soir, va se transformer en joie devant le spectacle de ces enfants qui sont très contents. Donc, voilà, c'est tout. C'est de la joie. Je suis heureux d'arriver au bout de ce projet. Ça va être de l'objet, parce que nous avons trouvé, et d'avancer dans la partition, de travailler avec elle, de lui poser des questions. Les grands bras, ça va te donner quand on a la distance entre nous. Comme si tu tournais en train de dessiner. Ça fait découvrir d'autres choses, et on travaille en commun, et ça, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. 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 Sous-titrage ST' 501 ...